bonjour je sais pas si t'es comme moi mais j'adore lire et là j'étais en train de faire du tri dans tous les bouquins que j'ai que je garde ici et il se trouve que il y en a quand même pas mal et je me rends compte que ça c'est la somme de tout ce que j'ai pu lire dans ces livres en sachant que cela c'est vraiment un tout petit échantillon une bonne petite cinquantaine là je me dis mais la somme de tout ce que j'ai pu lire m'a quand même énormément apporté m'a permis de d'apprendre des choses de de faire des recoupements utiles quand il s'agit d'aider une personne qui a des problèmes de peau de poids de cheveux de texture et puis qu'elle un petit peu de mal à se positionner alors en fait pourquoi c'est parce que depuis toute petite comme tu dois savoir ma mère est chauve et en fait moi j'ai appris j'ai appris les plantes et les produits naturels tradition avec des vieux bouquins comme ça tu vois le truc des années 60 70 la nature et les plantes recettes d'autres fois et d'aujourd'hui par exemple pour la migraine frotter les frotter les tempes avec du jus de citron et en boire le jus en cas de problème de rage dedans prendre la valeur d'un poids d'ail de passer sur la dent devant le nerf dentaire douloureux résultat immédiat en cas de hockey ouvrir la bouche toute grande jeter une cuillère de sucre en poudre le plus bas possible dans la gorge avaler lentement l'arrêt est immédiat avant en cas de brûlure couper une pomme de terre en deux et appliquer sur la brûlure inflammation de la peau jaunisse blénoragie laryngite tout chronique etc il ya des trucs vraiment très intéressants donc j'ai grandi avec des vieux bouquins comme ça donc j'ai des choses sur des vieilleries quoi sur les abeilles alors mais quand je dis les abeilles c'est des choses et c'est des livres qui qu'on retrouve dans les vieilles chez les vieux bouquinistes des livres qu'on doit ouvrir en fait tellement c'est des vieux trucs j'ai appris vraiment plein de choses donc j'ai notamment des éditions qu'on ne retrouve pas et qui sont en tout cas en ce qui concerne les plantes et les produits naturels qui sont beaucoup moins frileuses que ce qu'on va trouver aujourd'hui aujourd'hui tout ce qui est aromathérapie phytothérapie c'est étrange en fait quoi tu vois là j'ai un bouquin à lui tout seul consacré à la cire d'abeille fait par deux deux docteurs en fait qui explique par exemple que tu peux très facilement régler les problèmes d'allergie de tout de grippe avec de la propolis par exemple tu vois donc j'ai appris mais j'adore celui là c'est la pharmacie du bon dieu alors là on parle de tout pour la faiblesse les fièvres la fois le problème de foie les indigestion insomnie problème d'intestin recettes pour pour arriver à tirer parti de enfin pour avoir une belle peau les vertus du jeûnet du pissenlit du noyer le pissenlit en ce moment c'est très intéressant parce que c'est un bon dépuratif donc c'est des choses comme ça et j'en ai pas mal des choses des livres du genre et j'adore ça parce qu'en fait ça me ça me nourrit tu vois et depuis petite comme j'ai j'ai un bouquin c'est le guide des aliments j'ai tout en détail tout ce qu'on peut trouver tout ce qui existe les différents types de farine et tout et ça c'est pratique parce que quand tu veux cuisiner sans gluten c'est intéressant un bouquin très très intéressant aussi celui de fermant joubert manger pour guérir franchement celui là si c'est moi ce serait dans mon top 10 franchement il est chouette comme tout la feuille de l'herboriste donc ça c'est un petit peu spécifique parce que on va parler de l'aigre moine de la centaurée etc c'est peut-être pas adapté un bouquin qu'on m'a offert récemment merci beaucoup maïko sur la médecine végétale à l'ancienne j'ai appris des trucs mais aussi j'ai j'ai pu sourire face à certaines certaines déclarations parce que bon à l'époque où le livre a été écrit bon on partait du principe que les femmes devaient pas faire de sport voilà c'était assez drôle voilà j'ai plein bouquin aussi et alors si ça intéresse des gens on pourrait en reparler j'ai plein de bouquins sur la sagesse et les contes et romans philosophiques du monde entier j'en ai plein et notamment s'il ya des gens qui ont des enfants j'ai plein de bouquins de ce genre à faire circuler donc quand vous passez ici au parc des sauvageons un peu quand vous avez accès bien sûr à la bibliothèque mais tous les livres de contes pour enfants ça en particulier j'aimerais bien les faire circuler donc ouais dans les bouquins même de sagesse ça a l'air bête mais la sagesse chinoise sagesse tibétaine et proverbes africains il ya parfois des petits trucs assez sympa par exemple einstein a dit ce qui fait la vraie valeur d'un être humain c'est de s'être délivré de son petit moi voilà et socrate a dit la seule chose que j'ai compris c'est que je ne sais rien vous d'où aller se nourrir un petit peu les mots manquent les mots de vérité manque souvent d'élégance les paroles élégantes sont rarement vérité ça c'est la haute ce qui dit ça je pense qu'il n'a pas tort dans la série des vieux bouquins zen il ya des contes zen le bol et le bâton il est assez marrant celui-là je picore comme ça j'ai un livre sur les sons en vrac sur la magie du rangement pas mal mais je sais qu'il est très connu mais je me suis pas éclaté éco blanchiment quand les 4 4 sauvent la planète voilà c'est assez fun surtout que j'en ai un de 4 4 voilà mais c'est un vieux et je l'utilise à peine et vu tout ce que je transporte du foin en passant par les cartons ou les chines c'est normal celui-là il a l'air pas vraiment de potions de produits mais celui-là est pas mal c'est le petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués il est très intéressant pour les gens qui ont tendance à être un peu agité du bocal hyperactif et tout et ça ça permet de se de se j'ai bien aimé ce bouquin je le conseille à tous les parents ou tout toutes les personnes qui sont dans des suspicions de douances d'autisme quoi c'est pas mal après je sais pas si vous avez déjà repéré mais dans les quand on dit dans les stations service souvent on trouve des bouquins qui parfois sont pas mal celui-là c'est sûr que c'est intéressant surtout parce que ça permet d'avoir des livres vraiment entre deux cinq euros parfois ça c'est un bouquin pour briser le plafond de verre ça peut être utile pour les femmes feuilles de l'herboriste encore la bible des cristaux parce que toutes les plantes c'est bien intéressant mais les pierres aussi ont une résonance magnétique et c'est sympa de pouvoir s'y intéresser ça commence par moi julien vidal très intéressant il ya aussi dans le même esprit les livres de pablo servigne qui sont assez chouettes et qui permettent de vraiment creuser en gros c'est comment adopter une action éco citoyenne chaque jour pendant un an donc c'est le défi qui s'était lancé julien vidal et c'est pas mal pour pour démarrer dans cette démarche après honnêtement si un jour quelqu'un vient ici il me dit j'adore ce livre ça a changé ma vie je lui offre parce que moi je l'ai pas lu en entier j'avoue clairement voilà c'est un très vieux le tao de la santé du mieux-être il est vraiment sympa on aura l'occasion d'en parler à l'occasion si vous avez envie qu'on creuse quelque chose de très bien sur les vertus médicinales les recettes indiennes inventives concernant toutes les épices la science de l'être et de l'art de vivre c'est un yogi qui a écrit ça bon honnêtement je préfère le yoga et la respiration cellulaire simplement le régime sénial est pas mal du tout ça les différents critères de diagnostic pour les problématiques d'une personne qui sent plus ou moins mentalement mon père est en psychothérapeute j'ai récupéré ça j'ai trouvé ça chouette pareil un truc de station service ça le poids un enjeu féministe je l'ai pas acheté pour moi je l'ai acheté pour pouvoir partager à d'autres ça peut être sympa celui-là je l'aime bien le Jean Palaisel nos grand-mères savaient alors en fait c'est les vieux bouquins qu'on retrouve souvent dans lesquels on a des petites recettes des petits trucs sympas les vertus des plantes etc je vous ai dit tout à l'heure que les éditions nouvelles sont souvent un petit peu frileuses d'accord en matière de de conseils clairement dans celui-là que j'ai trouvé chez Emmaüs mais il y a des années tu apprends par exemple que le cassis tu apprends l'histoire du cassis de comment ça c'est les propriétés du cassis comment on l'a découvert comment on travaille là dessus comme on peut l'utiliser donc par exemple en infusion 40 à 50 grammes de fleurs fraîches ou séchées là 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 tu peux faire c'est très bon pour les contre les rhumatismes tu peux aussi le faire en vin médicinal en boisson diurétique il y a voilà facteur de longévité lutte contre le vieillissement mais évidemment puisque la fleur le fruit lui-même est très anti-oxydant il est dit dans un texte de 1753 un très et un très excellent élixir de vie donc le cassis qui entretient la santé et qui fait que les personnes âgées paraissent plus jeunes qu'elles ne le sont ouais je comprends c'est pas mal du tout il ya également il ya vraiment là toute l'histoire des vieilles plantes comment on travaille comment tout y est et et ce petit joint ce genre de petits bouquins qu'on trouve assez facilement chez Emmaüs si tant est qui donne suffisamment d'éléments à herboristerie tu tu vas trouver plus de contenu que dans ce que tu peux trouver là maintenant je me suis beaucoup intéressé mais depuis toute petite à la vie des volcans en fait à comment ça fonctionne les plaques tectoniques les choses qui les zones où il ya des failles ou à des creux des trous et où ça génère des zones de tension ça a l'air bête mais en fait c'est super intéressant pour expliquer certaines pathologies du cuir chevelu le dictionnaire des symboles pas mal ça je l'ai depuis que j'ai 18 ans enfin c'était pas cet exemplaire là puisqu'en fait on me l'a volé je me suis racheté très très intéressant pour comprendre un peu la sam la symbolique et l'imaginaire collectif à travers le temps et tout c'est intéressant notamment parfois pour pour relier des points j'aimais bien pour l'interprétation des rêves par exemple rien à voir mais très chouette aussi qu'à l'île gibran le prophète les plantes remède de grand mère nature préparation de tisane l'artichaut est une plante vivace cultivée dans les régions tempérées excellent pour les problèmes de de foie donc diurétique collagogue hypotenseur est indiqué si tu as de l'arthrite ou du cholestérol donc c'est pour bientôt manger des artichauts je vous les donne en vrac je suis désolée parce que j'en ai pas mal je vais essayer de faire court celui là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'avoue que pour l'instant je suis pas totalement dedans ça s'appelle mère de laurent hugelit dont j'avais après coup écouté une interview j'ai trouvé ça très intéressant en gros c'est du chamanisme en forêt bon j'avoue que moi qui suis très porté sur les arbres la présence des arbres et tout ce qui s'ensuit je j'ai un peu de mal à rentrer là dedans je n'ai pas terminé je me suis arrêté presque au tiers je sais pas pourquoi c'est peut-être parce qu'il ya des choses qui doivent maturer c'est vrai que j'ai des expériences particulières avec la forêt depuis plusieurs années mais c'est pas forcément au travers du livre qu'on arrive à ça pareil un truc qu'on trouve très facilement pareil en station service se soigner avec les troubles digestifs avec les huiles essentielles il ya plein 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 de formules très chouette après évidemment tout dépend toujours de la personne de ce qui s'est passé de son terrain de son alimentation etc là par exemple en fonction des on parle des ballonnements des paix des gaz la chimie des odeurs corporelles ça dépend un petit peu de ce que tu manges que tu manges en trop etc et c'est intéressant de ouais de relier plein de points sur tu peux apprendre à manger et manger mieux certes mais manger quand manger comment quelle quantité comment mastiquer tout et les huiles essentielles peuvent aider à partir du moment où on prend ça en compte celui là est très intéressant erwan manteur je n'ai pas terminé non plus parce que je suis tombé là dessus dans une dans un relais en allant chercher des en allant prendre un train il est super ce bouquin honnêtement j'aurais voulu l'écrire simplement moi il me sert pas à moi ça fait bien longtemps que je n'empoisonne pas mon fils que je m'empoisonne pas non plus et donc je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire au moins regarder comme ça si besoin en tout cas je vais ici régime paléo ça on peut on pourra en prendre une peine à l'exception du livre dans la même série sur sur l'alopécie et les chutes de cheveux franchement fait par les dermatos qui vaut mais que dalle un vieux bouquin de juliette smeralda peau noire cheveux crépus l'histoire d'une aliénation qu'on nous a dédicacé à l'époque quand on a créé l'association boucle et coton très bien mais en fait ce livre que beaucoup beaucoup de gens connaissent moi j'ai pas je pense que c'est quelque chose à lire mais je suis à l'époque où il est sorti d'ailleurs j'en avais parlé avec l'auteur on on parle de la société on parle de plein de choses mais finalement on parle de l'aliénation de l'histoire de la relation les coiffeurs bien sûr sauf que est ce que réellement on parle du comment au delà d'une enquête sociologique je pense qu'il faut quelque chose de pratique pour que la personne elle arrive à se situer un peu plus efficacement quoi on en reparle quand vous voulez la feuille de l'herboriste encore très très bien ces petits bouquins là j'ai adoré blooming people manuel d'abondance l'usage des jardiniers de la vie de kattelboster il est pas mal aussi la vie secrète des arbres peter volenden ce livre pareil j'aurais voulu l'écrire il est tellement chouette moi que j'ai mangé des cassis des murs des mirtilles le livre est tellement chouette que je me suis moi qui aime beaucoup lire je me suis repassé certaines pages je me les suis relue deux fois trois fois tellement c'était de la gourmandise tu as l'impression d'avoir des enquêtes au pays des arbres de ce qui s'y passe et tout si tu veux faire un cadeau à quelqu'un un jour achète lui ça même s'il n'aime pas les arbres pour le moment ça lui fera forcément du bien au pire ça sera un trésor pour quelqu'un d'autre l'art d'aimer j'ai trouvé ça pour l'amour n'est possible que si deux personnes communiquent entre elles à partir du centre de leur existence qu'il y a harmonie au conflit jouant aux tristesses et secondaires par rapport au fait fondamental que deux personnes se rejoignent à partir des profondeurs de leur existence qu'elles ne font qu'un l'une avec l'autre en ne faisant qu'un avec elle même sans fuir leur propre réalité il n'y a qu'une seule preuve de la présence de l'amour la profondeur de la relation la rivalité la force de chaque personne ça c'est vraiment pour l'hiver parce que pour l'instant je n'ai pas très envie si tu m'apprivoises alors celui là j'ai pas encore tout potassé je les regardais un petit peu en diagonale se rencontrer se parler s'aimer savons nous encore le faire ça parle de gens qui sont avec leur téléphone les clones virtuels de l'internet la visioconférence etc et on a de plus en plus besoin de se voir de se toucher de se serrer la main de ce sourire de se parler vraiment est-ce qu'on sait encore le faire ça c'est un livre qui date peut-être de 2000 2001 à l'heure où on est confiné aujourd'hui avec des masques dans tous les coins je pense que je serais curieuse de le relire tu vois de creuser ça rien à voir guide de l'ethnobotanique et phytothérapie ça c'est tout les noms latins les fonctions comment ça s'utilise par exemple que épilobium fleicerie que je ne connais pas riche en vitamine c maladie de peau insomnie migraine maux de tête sédatif astringent diurétique prostate facilite le sommeil etc ce produit là je le connais pas spécifiquement mais c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune ce qui m'intéressait depuis l'âge de mes 11 ans c'était les douleurs de règles les problèmes de poids les problèmes de peau les problèmes de tâches principalement et j'ai découvert beaucoup de choses rien à voir mais celui là je me suis dit qu'il allait rester dans mes bibliothèques il était une fois un royaume des savannes d'afrique il est vraiment très chouette ce livre ça me ça se raconte pas ça se lit prendre un verre avec bouddha ça c'est un cadeau de claude lucas de l'opi s'occupe de la réglementation cosmétique chez isop il est c'est une vision rafraîchissante et original du bouddhisme qui permet de s'éveiller la conscience en douceur sans souhaiter en stress c'est une sagesse moderne et décontractée je trouve ça pas mal vitamines et minéraux très intéressant parce que tu vois tu as besoin de savoir que le manganèse c'est pour le cerveau que le magnésium c'est pour le zen que l'iode c'est pour la thyroïde que si tu manques de cuivre tu as des problèmes de peau et d'os si tu as un problème de d'anémie peut-être creuse du côté du cobalt le bord c'est un anti-arthrite etc c'est une après c'est là le condensé tout ça qui permet après d'ajuster parfois des choses je te dis pas qu'il faut que tu lises tout moi je vais potasser tout ça et tant d'autres aussi mais parce que ça m'intéresse mais voilà je l'ai ici si tu veux le consulter à l'occasion ce sera avec plaisir interprétation des rêves parce qu'on ne sait jamais parfois on a tendance à avoir des messages un petit peu cachés dans l'inconscient et on sait pas toujours le gérer alors ça ça c'est un trésor fernand joubert le même de manger pour guérir votre santé par la nature il ya deux tomes alors en fait il parle de tout la luminothérapie la macro biotique les expériences scientifiques du jeune thérapeutique il va te parler de l'instinctothérapie de comment être en forme et tout il faut savoir que ce monsieur il a à peu près un peu plus de 80 ans fernand joubert il a un super blog sur wordpress je crois et 80 ans naturopathe iridologue grand randonneur grand sportif j'adore ce monsieur je l'adore et je peux vous dire que s'il avait mon âge je l'aurais enfin s'il avait été disponible pour l'enseignement mais je serais allé le voir lui en priorité voilà il ya deux tomes vraiment super alors ça c'est plutôt réservé à un profil expert quand même votre santé par la nature c'est pas donné on est 37 euros le livre mais franchement ça vaut le coup parce que tout est condensé on retrouve une grosse partie du contenu qu'il ya déjà dans son blog mais vraiment il t'explique par exemple les facteurs du déclenchement pour les crampes par exemple le froid les efforts violents le surmenage physique en général les carences en minéraux essentiels donc soit par une consommation excessive due au sport soit par un défaut d'assimilation c'est souvent ça les éléments toxiques comme le café le thé l'alcool la prise de diurétique pris pour maigrir etc ça peut faire fuir les minéraux c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas forcément toujours boire de la des grosses quantités de de tisanes ou de de liquide comme ça alors j'ai un bouquin génial qui m'a été offert par maya alors pas vraiment de plantes mais c'est des arbres et forêts du monde ce bouquin il est sublime alors c'est maya quand elle l'a déménagé à la réunion en guadeloupe pardon elle m'a offert ce bouquin que je consulte comme un trésor c'est une méditation dans les citronniers il y a des choses vraiment très très chouette dans ce livre si vous tombez là dessus même dans un chez un bouquiniste ou dans un dans un grenier ce genre de bouquin vous voyez si vous pensez que ça peut faire plaisir à quelqu'un surtout gardez les parce que c'est des choses qui se partagent absolument je veux pas faire très très long il m'en reste une petite dizaine à vous présenter je vais aller très vite pour ceux qui ont envie de travailler plutôt la réflexion l'introspection la méditation christian christian bobin pardon la belle vie il est vraiment très chouette ça c'est intéressant pour les femmes qui sont surmenées qui travaillent beaucoup qui sont en train de courir et qui finalement sont un peu déphasés par rapport à elles mêmes femmes sauvages qui courent avec les loups femmes qui courent avec les loups pardon donc histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage pas mal du tout un peu dense mais ça peut se lire en plusieurs petites tranches ça c'est pas mal encore un truc que j'ai trouvé dans dans une station service les green smoothies il ya plein de petites recettes sympas quand on a envie de s'amuser bon moi ce livre là pareil aussi à quelqu'un qui le veut je lui offre parce que j'en ai pas besoin cela dit c'est sympa parfois d'avoir des petites recettes un petit peu de l'amour et sexy quand on veut faire quand on veut proposer des choses à son entourage et qu'on sait pas trop comment s'y prendre voilà alors il ya ça je suis en train de travailler dessus donc c'est la diagonale du vide c'est un voyage en france en prenant toutes les de la rondeau en prenant uniquement les routes où il ya quasiment personne en fait et les villages avec une très très faible densité de population donc ça génère comme une espèce de grande diagonale et le monsieur raconte son voyage et ça c'est vraiment très chouette ça c'est plutôt pour un profil expert le livre du diagnostic oriental j'adore ce livre j'adore ce livre jeu il est trop bien ça s'explique pas il te parle de voilà viens le consulter ici on en parlera si tu veux si tu as des questions le grand jeu de la vie jean pélissier qui est instructeur en médecine traditionnelle chinoise ça tu vois si tu viens ici je te mets dans le hamac avec le livre ça va te faire du bien ça c'est des petits trucs de cartes qu'on trouve souvent aussi en station service là tu sais sur le feng shui sur plein de choses je trouve ça sympa et j'ai appris plein de choses dans le feng shui pour pour aider des personnes qui ont des problématiques capillaires je t'expliquerai pourquoi plus tard là on va pas avoir le temps le grand le grand guide de lettres de lise bourbeau pas mal sur le principe avec l'histoire des cinq blessures etc bon après moi j'en prends je laisse c'est pas forcément mon truc mais parfois pour expliquer certaines pathologies certaines douleurs certaines complications que tu peux avoir ça peut être intéressant de creuser tout comme les livres que tu dois connaître de michel audou et audou les rémis portraits secrets de centenaires toujours de jean pélissier exceptionnel exceptionnel il te parle de comment le genre de thé prendre les quantités d'aliments gérés les légumes les fruits comment tu comment tu enfin le nettoyage l'encrassement les exercices de respiration le le foie le rate pancréas etc comment comment tu peux enfin en lisant ça franchement t'as de quoi t'as de quoi tiens je te disais ça tout à l'heure les conseils concernant la consommation de liquide il ne faut pas boire de trop grandes quantités de liquide à la fois c'est inutile parce qu'en fait par son poids la colonne d'eau descendra trop vite dans les intestins ira directement rejoindre la machine à filtrer à savoir les reins le but ultime d'une boisson n'est pas de faire fonctionner inutilement les reins mais de réhydrater l'organisme si tu bois trop chaud ça risque d'irriter la longue l'osophage et l'estomac si tu es dans les glaces et les sodas ce sont les mines de sucre raffiné donc éviter de boire pendant les repas franchement tu t'intéresses à la santé achète ça c'est bien c'est vraiment bien le charme discret de l'intestin je sais pas si tu connais pareil j'aurais voulu l'écrire il est très 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 bien écrit pardon il est assez drôle en plus tu apprends plein de choses sur comment ça fonctionne sur cet organe mal aimé les intestins c'est quand même le deuxième cerveau tu vois donc si tu si tu comprends tout ça non ce livre là aussi c'est comme le secret de centenaire c'est vachement bien voilà alors ça c'est un petit peu plus dense et c'est peut-être pour un public un peu plus averti toujours jean pélissier la médecine traditionnelle chinoise pour les nuls qu'on appelle donc la mtc le livre est super bien fait pardon super bien fait simplement c'est quand même dense comme contenu donc ça se picore pas en petites tranches tu vois celui là fin tu peux picore en petites tranches mais tu auras du mal à garder les les notions que tu auras retenues donc peut-être commence par secret de centenaire du même auteur alors ensuite qu'est ce que j'avais mis de côté il n'y en a plus beaucoup on a presque fini mais c'est important que je t'en parle on revient encore sur un guide des plantes herbes et baies sauvages en sachant j'en ai plein des bouquins comme ça tu vois et l'idée c'est que tu as toutes les plantes comment reconnaître les feuilles les plantes lesquelles les vertus asperule odorante exceptionnelle elle est exceptionnelle c'est bon pour l'insomnie le gros stress et tout elle est génial ça ça se trouve dans la forêt l'aspérule odorante maintenant pour bien les connaître les plantes il faut apprendre à les connaître moi ce que je te suggère si tu connais pas encore peut-être renseigne toi sur youtube la chaîne du jardin des merveilles et merveille en un seul mot comme émerveiller rémy est une vraie pointure sur le sujet et peut t'apprendre plein plein de choses il a déjà beaucoup de contenu de vidéos sympa tu peux aller creuser ça encore des choses en médecine chinoise un toujours sur le schéma donc que je montrais tout à l'heure de station service j'aime bien cette petite collection parce que c'est pas mal fait tu as plein de petits c'est bien fait après c'est pour ceux qui ont envie de s'ouvrir à ce genre de choses mais sans forcément se farcir un gros bouquin quoi parce que bon médecine chinoise tu vois l'épaisseur le contenu c'est pas le même temps de lecture ni d'application forcément alors il y en a quelques-uns encore que je veux te montrer donc celui là on va être un jeune poète de rainer maria rilke ça n'a rien à voir avec l'herboriste réuni etc quoique mentalement moi c'est un bouquin que j'ai trouvé vraiment très chouette au moment où j'avais un petit peu peur d'écrire mon premier livre j'en suis en train de finir le troisième donc ça m'a donné du courage et je trouve qu'en ces temps un peu trouble ben ça c'est c'est un petit trésor quoi et je remercie la personne qui m'en a parlé je sais plus qui c'était mais voilà alors ensuite je voulais te parler de celui là c'est plutôt un roman il y a plusieurs enfin il y a plusieurs tomes ça s'appelle les enfants de la terre de jim jim owen et c'est pas mal parce que c'est comme une espèce de révision énorme de enfin il a pressé de la préhistoire etc mais ça se raconte pas mais c'est vachement bien si tu as envie de t'évader de lire et d'apprendre plein de choses et sur les plantes c'est vachement bien donc tu peux y aller moi j'ai déjà enfin je crois qu'il ya deux ou trois kilos de bouquins pour l'intégralité de la série je me suis déjà farci deux ou trois fois souvent l'hiver quand je suis en mal de de potions de réflexion je me mets là dedans oui j'ai pas la télé donc voilà ensuite je voulais te parler de celui là de cyril gogo que je connais puisque en fait ça a été l'un de mes premiers élèves notre corps nous appartient c'est un essai sur l'érosion de l'humanité voilà et et il parle de beaucoup de choses il a énormément de courage dans sa façon d'écrire sur sur tous ces sujets parce qu'en fait il va parler de la médecine occidentale il va parler de d'hygiène alimentaire etc et ce livre il est il est il est particulier parce que parfois il ya des prises de position qui sont un peu vives à mon goût cela dit je connais cyril je sais que dans l'esprit il a à coeur de transmettre est ce qu'il transmet parfois assez fort c'est dérangeant et c'est important de le faire et quand je sais que il ya quinze ans de ça il était venu à l'un de mes cours avec un prince à la vanille alors qu'il était vegan à l'époque et ça me fait très plaisir de savoir qu'il est devenu éducateur éducateur en hygiène alimentaire qu'il accompagne des gens à être en meilleure santé etc on a la même la même démarche même si c'est pas exactement la même forme à consulter ici si vous voulez puis il est très bien voilà en plus cyril est super sympa et puis il faut des gens qui ont du courage je le répète bon alors il me reste deux livres enfin deux trois trucs à vous présenter celui ci cheveux crépus d'excellence qui a été écrit par léo caddy mon ami léo caddy kakama de l'association accroche toi kakama accroche toi ça parle il est super bien fait et en plus j'en parle parce que j'ai eu l'honneur de réaliser la préface voilà si vous êtes à la recherche de transformation par la magie ce livre ne vous concerne pas je vous conseille de lire les livres de harry potter si la recherche est intérieure pour sublimer l'extérieur ce livre est un guide technique pour vous accompagner dans votre démarche alors on parle dedans de cheveux afro qui boucle au contact de l'eau on parle de la formation qui est proposée par cette association mais surtout on parle parce que cette association organise plein de choses intéressantes y compris des des ateliers des ateliers des pollutions soins donc les méthodologies qu'on leur a transmis dans avec à bras à vie elle fait ça quoi enfin c'est super en plus de ça ils accompagnent des gens pour le cinéma enfin le livre est a été fait vraiment avec pardon avec amour et on voit des transformations avant après des gestes beaucoup d'amour sur le le cheveux fin il est pas mal est ce qui est intéressant c'est qu'après il ya quelque chose sur la réconciliation avec soi même et pour avoir des cheveux encore mieux on parle d'alimentation on parle de soins et là en fait elle a fait tout un boulot de d'herboristerie pour récupérer avec les tradis praticiens en afrique en fait les les plantes locales voilà le corosol par exemple les feuilles la chair et les graines du corosol soignent les troubles du sommeil les troubles cardiaques et les maladies parasitaires c'est également une plante proposée pour les troubles de l'érection est ce qui n'est pas dit mais que je sais c'est également excellent dans les cas de cancer du pancréas donc ça peut valoir le coup d'y réfléchir voilà donc toutes ces plantes là et c'est intéressant qu'elles aient été consignées parce que c'est pas forcément des plantes qui poussent ici moi je les connais pas toutes il y en a certaines que je connais mais je trouvais ça très très intéressant de pouvoir t'expliquer que ce point cette plante là ça s'utilise comme ça comme ça c'est contre les serpents autrefois les chasseurs sont frottés pour le corps avant d'aller dans la brousse voilà l'association des racines et des feuilles donc de de moulandansila en tisane guérit les fortes courbatures propriétés antispasmodiques stomach chic et calmante voilà voilà je trouve ça très très chouette donc ce bouquin là en tout cas pour les gens qui sont en afrique et qui s'intéresseraient à comprendre un petit peu quelques petites recettes de beauté de santé l'approche de comprendre un petit peu la méthodologie de léo caddie et de et de tout ce qu'elle peut proposer au travers de son association c'est une valeur sûre je la connais bien vous pouvez y aller elle tire la route pareil ça c'est un bouquin à avoir chez soi évidemment parce que je suis en train de travailler le troisième vous connaissez abecacho petit traité déco logique à l'usage des têtes crépus frisés bouclés mais pas seulement puisque ma spécialité c'est de stimuler la pousse d'accompagner une meilleure vitalité capillaire vous ne connaissez peut-être pas le ce cet exemplaire là puisque c'est la deuxième version j'en ai fait un premier en 2011 et un deuxième en 2000 fin 2014 là j'ai beaucoup beaucoup traîné il ya pas mal de de complications du haut contexte vous les connaissez et je suis en train de terminer le troisième livre qui va plutôt parler des problèmes d'alopécie de casse de chute de trous des complications diverses et variées de la façon de régler ça et donc celui ci en fait c'est un exemplaire qui est en cours de refonte pour voir ce que je récupère dedans il ya plein plein de petits post-its mais de tous les livres que j'ai appris que j'ai découvert en fait que j'ai pu croiser au travers des années il ya alors il y en a un qui manque là je crois que le laisser par là c'est un bouquin qui s'appelle la permaculture au jardin de damien de carze il ya également olivier du potager d'olivier qui mérite aussi d'être cité les deux m'apprennent énormément de choses parce que si on devait vraiment s'intéresser à la peau cheveux compagnie pour aller encore mieux je pense qu'il faudrait de toute façon apprendre à jardiner avec la lune je m'explique de plus en plus ce que je j'enseigne et de plus en plus lié au vivant c'est à dire que il ya des élans naturels là quand tu vois des orties qui sont là juste devant la maison par exemple elles ont énormément grossi à la lune montante tu vois il ya des des jardiniers savent bien on va semer la salade à la lune montante on met certaines choses qu'on fait pour couper en descendant tu vois donc observer un petit peu tout ça imbriqué dans d'autres savoirs que j'ai pu récolter ailleurs et bien ces bouquins de permaculture et de jardinage qui m'explique qu'il ya des moments où il faut fonctionner d'une façon un petit peu particulière parce que pardon les planètes sont pas dans un bon alignement etc bon faut voir mais tu vois en fait on apprend à travailler la terre à travailler les plantes on apprend à respecter la vie à respecter chaque petite graine de salade que tu sèmes par erreur on a fait j'ai fait une vidéo sur le sujet je t'invite à regarder mais tu vas apprendre globalement comment les calendriers lunaires moi je trouve ça pas mal en fait c'est vrai que j'ai tendance à dire que on n'a pas vraiment d'urgence à s'occuper de ça pour le moment quand on s'occupe de son cheveux mais très clairement si tu es sur une base vierge assez saine et où tu où tu vas vraiment essayer de soigner ton environnement en mode croissance positive bah finalement pourquoi ne pas s'intéresser à la lune quoi et clairement pour le jardin moi je vois des grosses grosses transformations magnifiques mais pour le cheveux également voilà et d'ailleurs c'est peut-être mon imagination mais j'ai quand même observé que il ya certains jours où normalement on n'est pas supposé jardiner comme de par hasard c'est aussi un jour où il ya des personnes qui ont des problématiques capillaires et qui ont tendance à être plus étanche que d'ordinaire est ce que c'est un hasard je ne sais pas voilà ce que je voulais te dire et allez un tout petit dernier que je suis en train de lire en ce moment qui est vraiment vraiment très bien ça n'a rien à voir avec l'herboristerie ni la santé quoique mentalement c'est pas mal dans les forêts de sibérie de sylvain tessan ça raconte l'histoire d'un homme qui est parti en forêt de sibérie dans une toute petite cabane dans un endroit où il fait en moyenne moins 20 moins 30 et qui se débrouille qui se débrouille parce qu'en fait il a une cabane parce qu'il pêche parce que voilà il ya toute une vie qui s'organise et puis autour du lac baïkal comme ça c'est c'est un peu particulier comme ambiance mais c'est écrit magnifiquement bien tu lis ça avant d'aller dormir alors que tu as mis ton téléphone de côté c'est comme si tu t'es plongé dans un univers blanc tout froid mais pas forcément enfin froid par la température mais qui quand même qui reste très vivant très chaleureux il ya procure toi ce bouquin à mon avis ça coûte pas très cher quoi sur folio un petit bouquin comme ça si tu sais pas quoi lire pour pour cet été ou en ce moment dans ton hamac si tu es en période bronzage sur le balcon pendant tes pauses de télétravail je te conseille celui ci aussi voilà je vous remercie de votre attention j'espère que ça vous a servi si vous avez besoin que je revienne sur un livre ou un autre ou si vous avez des questions bonjour à rebase atelier tiret du 600 tortille point com bonjour at atelier tiret tortille point com et on en reparle salut